Comme je viens de le dire, il s'agit d'une obligation légale. Je voudrais que chaque conseil d'administration tienne au moins deux sessions ordinaires. La deuxième session qui nous réunit ce matin porte essentiellement sur la validation du plan d'action opérationnel 2025, mais aussi sur l'arrêt de compte 2024, entre autres. Il y en a d'autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour de notre présente session qui traiteront non seulement des droits, le recouvrement des droits, et qui parlera aussi de la situation du personnel, mais aussi et surtout parlera de la situation fiscale et sociale du bureau d'un des droits d'aujourd'hui. Nous voulons que cette institution soit une institution citoyenne qui fait face à toutes ses obligations. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour aborder entre autres ces différents points pour le bien du BGDR. Il est important pour moi de rappeler des avancées majeures. Les avancées majeures, parmi lesquelles nous avons aujourd'hui le recouvrement. Comme vous le savez, BGDR est un organisme de gestion collective qui a comme principale tâche de recouvrir et mettre à la disposition des auteurs bénéficiaires. Comme avancées majeures, nous avons un système en place qui permet aujourd'hui d'aller vers tous les usagers, les intimés, la PSE droit. Et nous pouvons vous dire, contrairement au passé où c'était difficile de le faire, nous avons touché environ à 70-70% des usagers, en tout cas dans le Grand Conakry. Les jours à venir, la direction générale sera à l'intérieur du pays pour faire le même exercice. Ça c'est un élément, une avancée majeure. Comme deuxième avancée, je peux vous dire que, comme vous l'avez remarqué à travers la presse, M. le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est en train de remettre les cartes d'assurance aux auteurs viniens, je veux parler des signances, des artistes, des littéraires, etc. Ces cartes sont une couverture de santé que nous avons signée avec l'INTIA pour permettre la prise en charge sanitaire à 100% de 1100 hauteurs à date. Nous sommes passés de 349 et nous sommes aujourd'hui à 1100 hauteurs prise en charge. C'est une question significative, sous l'impulsion de M. le Président de la République, le Général Mbadi Boubouyar. Donc il fait que BGDA aujourd'hui est dans une dynamique, une dynamique de permettre aux auteurs de pouvoir vivre de l'erreur. C'est ça notre objectif. Et c'est ce qui soutenne la tenue de toutes les sessions que nous organisons. La deuxième session du conseil d'administration qui s'ouvre ce matin s'ouvre dans de très bonnes perspectives. En fait, je ne m'amènerai pas sur l'ordre du jour qui a été éliminé par le président du conseil d'administration, mais il y a neuf points qui ont été débattus, parmi les plus importantes, notamment les questions financières. Une société de rupture est gérée, elle s'entend comme si c'est une société de gestion collective quand les aspects financiers sont réveillés de sorte que les auteurs puissent vraiment bénéficier du retour en termes de collecte qui a été fait pour leur rémunération.